Comme vous en avez certainement conscience, on vit aujourd'hui dans une société qui s'éloigne de plus en plus du naturel. C'est-à-dire qu'à la base, nous sommes faits pour vivre en corrélation avec la nature. Et que logiquement, plus on s'en éloigne, moins c'est bon pour nous. Quand on cherche à améliorer notre santé, à résoudre des maladies, quand on cherche à perdre du poids, à se muscler, à augmenter son niveau d'énergie, à augmenter son bien-être, on doit passer par une case qui fait partie des plus importantes, qui est ce qu'on apporte au corps, ce qu'on apporte notamment en termes d'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation moderne, l'alimentation que mangent 97% des gens, tue plus de gens que la cigarette. Je comprends que ça peut choquer certains d'entre vous, et peut-être même que vous n'y croyez pas, mais ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les statistiques. Chaque année, 6 millions de personnes meurent à cause du tabac. Selon l'OMS, malgré ce qu'on pense de cet organisme, il y a des choses intéressantes à tirer de chez eux, et notamment qu'ils ont référencé par exemple qu'en 2017, l'alimentation moderne a provoqué plus de 11 millions de morts dans le monde. Et en 2019, elle est la première cause de mortalité dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux fois plus de personnes qui meurent à cause de ce qu'ils mangent au quotidien, que de personnes qui vont mourir à cause du fait de fumer toute la journée. C'est quand même incroyable. Et ça, vous allez le comprendre plus en profondeur au fur et à mesure de cette vidéo, car dans quelques instants, je vais vous parler de deux déchets dans l'organisme qui sont provoqués par la nourriture, et qui sont responsables du surpoids, qui sont responsables également d'un niveau d'énergie qui est très bas. Ils ralentissent également vos chances de vous muscler tout en étant en santé, et sont responsables de toutes les maladies et problèmes de santé que l'on peut avoir d'un point de vue physique des choses. Si on ne prend pas en compte d'autres paramètres, comme le stress, la santé du corps émotionnel, la santé du corps physique, la santé du corps mental, l'environnement, et d'autres facteurs dont on va parler dans les prochaines vidéos. On a tous différents objectifs dans la vie, tous différents projets, mais on a une chose qui nous relie tous et qu'on cherche tous à atteindre, c'est le bonheur. C'est-à-dire vivre en étant heureux. Enfin, pour la plupart d'entre nous, on cherche tous une certaine paix intérieure, une joie de vivre et un bien-être. Seulement, le bonheur dépend de beaucoup de choses, dont deux facteurs principaux. Le premier, c'est notre niveau d'énergie, et le deuxième, c'est notre niveau d'évolution. Le fait de progresser dans sa vie un petit peu plus chaque jour, par exemple, progresser vers ses objectifs. Pour comprendre ça, c'est très simple. Il suffit d'observer, c'est toujours quand notre niveau d'énergie est au plus bas, que l'on se sent le moins heureux. C'est souvent après une longue journée, et que la fatigue commence à se ressentir, que l'on peut commencer à perdre confiance en nous et entrer dans de la négativité. On commence à avoir un niveau d'énergie qui est à la baisse. C'est souvent à ce moment-là que notre niveau de bonheur est au plus bas. Et c'est jamais, quand on a plein d'énergie, quand on est en pleine forme, qu'on ne va pas se sentir bien, qu'on ne va pas être heureux. Quand on est en forme et qu'on a un très bon niveau d'énergie, on crée beaucoup plus de confiance en nous, dans notre cerveau, plus de joie, d'épanouissement, de bonheur. C'est notamment grâce au niveau d'énergie que les neurones libèrent. Des neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, qui sont des composés chimiques, qui sont transmis d'une neurone à l'autre dans le cerveau, et qui vont nous apporter une sensation de bien-être, d'euphorie naturelle et de bonheur. Et de quoi dépend principalement notre niveau d'énergie ? De 1, notre alimentation, et de 2, le fait d'être en mouvement. Par exemple, la fabrication d'endorphine peut être augmentée jusqu'à 10 fois la quantité normale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande souvent aux personnes un peu déprimées, aux anciens fumeurs ou anciens buveurs, de reprendre progressivement une activité physique régulière d'au moins 30 minutes par jour, à un rythme soutenu, parce que celle-ci va augmenter naturellement la production d'endorphine, et donc leur sentiment de bien-être. Maintenant, parlons des 2 déchets qui encrassent notre corps, et qui sont responsables de nombreux problèmes de santé que l'on peut avoir, qui sont apportés principalement par notre alimentation, et qui ralentissent énormément une perte de poids, créant le fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, ou qui en perdent très peu, alors qu'ils fournissent des efforts énormes. Ces 2 déchets affaiblissent également notre niveau d'énergie, et nous fatiguent quotidiennement. Ils sont responsables également de tout un tas de maladies, et de problèmes de santé que l'on peut avoir au quotidien. Ces 2 déchets sont ce qu'on appelle l'école et les acides. L'école ralentissent énormément notre corps, au point de ralentir complètement notre organisme, et la capacité des cellules de notre corps à générer de l'électricité, et par la suite, nous apporter de l'énergie, nous apporter une clarté d'esprit, un esprit lucide et vif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cela de la colle. Les colles vont provoquer tout un tas de problèmes de santé. Par exemple, si le corps les dépose dans les poumons, et plus précisément dans les alvéoles respiratoires, on peut se retrouver avec des personnes qui ronflent tout le temps, puisque à chaque fois que l'on va inspirer et expirer, ces colles logées dans les poumons vont se mettre à vibrer et créer un bruit sonore qu'on appelle le ronflement. Mais s'ils sont également dans les poumons, ils peuvent provoquer de l'asthme en créant en plus une inflammation dans les poumons, ce qui va créer une hyperproduction de mucus dans les bronches, provoquant de l'asthme chez toutes les personnes qui sont asthmatiques, des problèmes respiratoires, des allergies respiratoires, ou encore le nez qui coule. constamment et finalement un encombrement au niveau de la respiration. Mais ce n'est pas tout, ces colles sont responsables d'énormément de problèmes de santé. C'est également ce qui provoque les pertes blanches chez les femmes, par exemple. Ces colles vont ralentir également la circulation sanguine, puisque encore une fois, ce sont des colles. C'est gluant, ça épaissit le sang et ça ralentit la circulation du sang. Ce qui provoque des jambes lourdes et une mauvaise circulation sanguine. Mais si en plus notre sang devient trop épais, et que la circulation est donc moins bonne, quand notre sang passe dans le cerveau, du fait qu'il est ralenti et épaissi à cause de ces colles, il va provoquer des états d'esprit qui nous rendent négatifs, et des idées noires au moment où celui-ci va passer dans le cerveau pour venir le nourrir. Mais c'est également eux qui vont faire de nous des personnes, par exemple, timides, et en manque de confiance en nous. Ils vont littéralement ralentir nos fonctions cérébrales. A l'inverse, ce qu'on appelle des acides sont l'opposé des colles. Ils apportent trop d'électricité, dans le corps. Cette acidité, quand elle se retrouve dans le corps, se cristallise, ce qui forme de minuscules cristaux qui ressemblent plus ou moins à du sable. Ces cristaux vont venir user, détériorer et pétrifier les tissus et les organes. Et quand le corps va chercher à les expulser, ils vont devoir fondre, pour repasser d'un état solide à un état liquide, et être ensuite éliminés par les urines, ou la transpiration qui sera chargée d'éliminer l'acide dans le corps. Et c'est ce passage-là, de l'état solide à l'état liquide, qui brûle nos terminaisons nerveuses, et crée de la douleur. Ils vont brûler tout un tas de terminaisons nerveuses dans l'organisme, créant tout un tas de douleurs, dont souvent, on ne sait pas d'où viennent ces douleurs. Si le corps choisit de les éliminer par la peau, et donc par la transpiration, c'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'eczéma, des rougeurs, des zonas, du psoriasis, et tout un tas d'autres problèmes de peau. D'ailleurs, c'est également cette acidité qui va créer de la cellulite, si ces cristaux pénètrent les liquides cellulaires. C'est eux également qui vont provoquer des migraines, des douleurs articulaires, si ces petits cristaux qui ressemblent à du sable, se retrouvent piégés dans les articulations, de la goutte aussi. C'est eux également qui vont provoquer des douleurs dans le dos, si cela ne vient pas d'un mauvais mouvement. Moi, ça a été mon cas pendant une longue période, à l'âge de mes 16 ans, j'ai eu mal au dos sur l'espace environ de 1 an et demi, presque tous les jours, et à cette époque, je mangeais extrêmement acide. Aussi, si le corps utilise les règles comme moyen de réglage, et qu'il décide de les éliminer à ce moment-là, c'est comme ça que certaines femmes se retrouvent avec des règles qui sont extrêmement douloureuses. Puisqu'il y a un gros réglage du corps, moins le corps contient d'acide et de cristaux, et moins les règles sont douloureuses. Jusqu'à arriver à n'avoir aucune douleur, une fois toute l'acidité éliminée pour certaines femmes. Ce sont ces deux déchets qui vont faire partie des freins principaux à une bonne santé, peu importe ce que l'on cherche à atteindre en termes de santé, se soigner de maladies, retrouver de l'énergie, perdre du poids, etc. Mais ces déchets-là vont également jouer sur notre état mental, notre psychologie et nos émotions, puisque rien que si l'acidité envahit notre système cérébral et nerveux, étant acide, elle va venir détruire les minéraux qu'on retrouve dans une alimentation de qualité. Et ces minéraux sont indispensables à des états de conscience qui sont plus élevés. C'est-à-dire des idées créatives, un sentiment de bien-être, des sentiments de joie, de la bonne humeur, de la confiance en nous, de la réussite, et finalement, une conscience élevée. Souvent, les personnes qui ont un organisme trop acide vont très vite s'énerver, et se mettre en colère pour aucune raison. Elles vont s'emballer très rapidement, parce que l'excès d'acide provoque un excès d'électricité dans le cerveau, ce qui va provoquer des pulsions qui vont nous amener à être en colère ou à faire preuve de violence. Alors que les personnes qui ont trop de col dans le corps, ça va être tout l'inverse. Elles vont être tristes, elles vont faire la gueule, elles vont bouder, être rancunières, timides, malheureuses, elles vont plus être dans un état de passivité et de ralentissement. Et si on se retrouve avec ces deux déchets dans le corps, et bien ça va être assez difficile de les distinguer, et on va avoir un mélange de leurs symptômes et de leurs conséquences. Pour nettoyer tout ça, il y a différentes façons de faire. Il existe des purges que je vais vous partager dans les prochaines vidéos. On peut utiliser le jeûne. Il faut bien sûr revoir ce que l'on mange au quotidien pour apporter une alimentation qui nous nourrit réellement, qui est limitée complètement en déchets, mais qui en plus nous permet de nous faire plaisir. Et ça, on en parlera plus tard. Je vous laisse digérer déjà toutes ces informations, et dans les prochaines vidéos, on parlera de comment détoxifier son corps pour éliminer tous ces déchets qui nous ralentissent dans notre vie, mais aussi comment les limiter au quotidien.